1815, Napoléon Bonaparte se rend une dernière fois à la Malmaison. Joséphine, l'épouse répudiée, morte un an avant, il se recueille un long moment ici, dans sa chambre. C'est dans cette chambre même, effectivement, que Napoléon, après Waterloo, c'est-à-dire l'année d'après, vient effectivement se recueillir en souvenir des années heureuses qu'il a vécues ici, à Malmaison, avec Joséphine. C'est là que le couple avait bâti son ascension sociale et son envol. Traversons ce vaste jardin, l'Anglaise, de 17 hectares, voici le château de Boispréau, une autre acquisition de l'impératrice. C'est aussi l'écran exceptionnel d'une exposition consacrée, non pas à la destinée incroyable de Napoléon, mais au moment où tout a commencé, un focus sur sa jeunesse et sur la société insulaire du XVIIIe siècle, nourri par de nombreux prêts, comme ce portrait du duc de Choiseul par Vanelot, provenant du château de Versailles. Cette exposition est vraiment à fédérer toutes les énergies, tous les partenaires culturels corse, musée de Bastia, musée d'Ajaccio, archives de Corse, musée Pascal et Paoli, pour, et je n'en cite que certains, sans oublier bien sûr de nombreux propriétaires et collectionneurs privés, pour véritablement donner à voir cette histoire de la Corse au XVIIIe siècle. Pour la Maison Bonaparte, c'est intéressant d'être présenté dans ce lieu parce qu'à la fois c'est notre maison mère, c'est le service à compétence nationale de Malmaison et Boispréau, et puis en même temps c'est une manière de montrer en Ile-de-France, dans la région où il a réalisé ses plus beaux exploits, où il a été couronné par exemple, de montrer d'où il venait et de montrer des dessins et des représentations de ses origines ajaxiennes. Le mobilier rapporté de la Maison Bonaparte en dit long sur le raffinement des familles patriciennes insulaires. On a un effet patiné qui est très réussi. Tout à fait. Et c'est un document qui est une sorte de pierre de rosette du mobilier Corse parce que c'est grâce à une petite étiquette qui était au dos de ce miroir, on a pu retrouver tout le travail d'un grand ébéniste toscan. Là vous avez un meuble qui appartenait à la famille Rivarol et on voit que ce sont des meubles copiés de modèles anglais mais fabriqués par des artisans italiens. Donc vous voyez ces familles Corse étaient au confluent de tous ces échanges culturels à travers la Méditerranée, que ce soit par l'Ivegrasse ou port de Livourne avec la Toscane, avec l'Angleterre, avec le continent français. On voit que c'était une société très cultivée, très raffinée. Et pour explorer les origines de Napoléon Bonaparte, voici un document exceptionnel. De nombreux témoignages qui évoquent les Bonapartes à Ajaccio. Le registre de baptême de la cathédrale, où l'on voit noter, deux ans après sa naissance, le baptême de Napoléon Bonaparte. Alors c'est à la fois un document d'archive et en même temps, c'est un témoignage qui donne beaucoup d'émotions, quand on voit qu'ils sont évoqués, notamment sa marraine Gertrude Bonaparte, la sœur de Charles, ou Laurent Djoubeg à son parrain, qui va ensuite les accueillir au moment de la fuite de Corse. Un épisode de la jeunesse de Napoléon est également évoqué, un épisode fondateur de sa légende. On a réinventé un jeune Bonaparte tel qu'il pouvait être, ou ça, à l'école de Brienne. Et dans quelle situation ? Et bien dans cette situation notamment de cette fameuse bataille de boules de neige, où le jeune Bonaparte déjà montre ses talents de stratège. Dernière étape de l'exposition, ce portrait de Napoléon rendu célèbre par les manuels scolaires, le jeune Bonaparte fait désormais face à son destin. Vous savez comment Napoléon Bonaparte n'aimait absolument pas faire l'objet de séances de pause pour les peintres. Et alors Baclerdalbe, lui, qui travaillait à longueur de journée avec lui sur les cartes topographiques, avait tout le loisir de saisir l'expression déterminée et farouche du jeune Bonaparte. Au final, c'est un petit bout de Corse dans ce château de bois préau, resté fermé 30 ans au public. C'est la toute première exposition réalisée sur le continent qui soit consacrée à la société insulaire du XVIIIe siècle, à découvrir jusqu'au 3 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada